Salut à tous à l'internaute qui a une tronçonneuse qui ne démarre pas, voici la liste des choses à vérifier avant de croire qu'elle est en panne. Ce que je vais dire dans cette vidéo s'applique aux tronçonneuses et aux débroussailleuses et grosso modo à tous les outils de motoculture ou pas d'ailleurs qui utilisent des moteurs de temps et des carburateurs à membrane. C'est parti pour la checklist. Alors premièrement il faut connaître un peu sa machine et savoir où se trouvent les boutons et la première chose à vérifier c'est la chose la plus simple c'est est-ce que le bouton ON est bien enclenché ? Est-ce qu'on n'a pas activé le coupe-circuit ? Suivant les modèles c'est très différent. On va faire le tour des différents modèles pour voir un peu où se trouvent les boutons et quelle tête ils ont sur différents modèles de tronçonneuses des années 70, 60 et 90 2000. Ensuite il faut vérifier si vous avez bien mis le starter ou que vous avez bien amorcé le carburateur s'il n'y a pas de starter sur votre machine. Le starter c'est un logo assez reconnaissable qui est souvent indiqué sur les modèles sinon il y a marqué CHOKE. Sinon il n'y a rien marqué et il faut connaître. Exemple, cette style a un bouton 0 ou 1 et en fait quand on met sur 0 ça met le starter. Il faut le connaître. Ensuite pour les modèles qui disposent d'une pompe d'amorçage pensez bien à pomper jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a de l'essence fait le tour du circuit parce que c'est un circuit en circulaire. Donc il faut vraiment que vous sentiez qu'il n'y a plus d'air qui passe dedans. Vous appuyez autant de fois que vous voulez ça n'a pas d'importance. De toute façon il y a un trop plein entre guillemets donc vous pouvez pomper autant que vous voulez. N'hésitez pas à pomper cinq ou dix fois ne faites pas deux coups et puis vous pensez que c'est bon. La pompe est optionnelle vous pourrez démarrer sans pompe. vérifiez aussi votre niveau d'essence. Ça paraît bête mais s'il est trop bas ça ne démarrera pas. Alors une fois que vous avez vérifié votre niveau d'essence profitez-en pour regarder dans votre réservoir et vérifier l'état de votre crépine. La crépine c'est un tube qui descend dans le réservoir qui est souvent lesté avec au bout un petit filtre et c'est lesté pour que la prise d'essence soit toujours au point le plus bas, toujours dans l'essence. Peu importe la position dans laquelle vous tenez votre machine puisque la particularité de ces machines c'est qu'elles peuvent fonctionner dans toutes les directions donc l'essence a besoin d'être prise dans toutes les directions et il faut qu'il y ait une pompe qui amorce le circuit. Une fois que vous avez fait toutes ces vérifications et une fois ou une fois que vous avez fait toutes ces vérifications envisagez que ce soit un problème d'allumage ou de bougie. Alors pour regarder ça on va avoir besoin de quelques outils. Globalement les outils sont toujours les mêmes. Une clé de 16 ou de 19 selon la taille de votre bougie 16 en général sur les petites tronçonneuses ou des petits débroussailleuses sur les petits moteurs et 19 sur les plus gros modèles. Il y a peut-être quelques 21 sur les 13 anciens modèles. Avoir toujours à disposition des tournevis. Alors souvent quand vous achetez une tronçonneuse vous avez avec une clé qui a un côté pour la bougie un côté pour le guide souvent c'est 13 et un côté tournevis donc en général ça suffit pour la maintenance de base. Et pour la bougie on va prendre en plus une brosse métallique et un étau. Alors pour accéder à votre bougie ça dépend des modèles. Sur la plupart des vieilles tronçonneuses la bougie est directement accessible. Sur les modèles plus récents il y a souvent un cache. Alors moi j'ai pas de chance c'est un cache où il faut défaire des vis et vous accédez à votre bougie. Alors la première vérification à faire toujours vous vérifiez qu'elle est bien branchée et que le connecteur a l'air bien ferme bien rigide. Voyez qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ça fonctionne. Parce que si c'est un peu brinque ballant, pas bien serré ou quoi, c'est mort. Une fois que vous avez vérifié qu'elle est bien branchée, vous pouvez la démonter. Alors je prends ma clé de 19, clé à pipe fortement recommandée, les clés plates passent rarement. Et là vous regardez votre bougie. Quand vous regardez votre bougie il faut bien prendre en compte l'espacement qui est entre les électrodes et la la propreté du puits qui est autour de l'électrode centrale. Cette propreté est très importante parce qu'en fait elle est nécessaire au fonctionnement. Il y a besoin que les gaz qui sont brûlés dans le cylindre aillent dans ce trou pour que l'étincelle soit sur des gaz frais. Donc quand votre bougie se remplit, premièrement ça peut créer des fausses étincelles dans le fond. C'est à dire que ça suit la crasse, l'étincelle suit la crasse plutôt que de franchir l'espace entre les deux électrodes. Et en plus ça peut empêcher le fonctionnement tout bonnement. Mon conseil, si vous avez un doute, changez de bougie si vous en avez plusieurs. Vous pouvez essayer une bougie d'à peu près n'importe quel système de motoculture. Certaines tronçonneuses ont même la place d'accepter une bougie de tondeuse. Si ça démarre avec votre bougie de tondeuse et pas avec votre bougie à vous, changez la bougie. Les bougies sont des choses mystérieuses techniquement. Je ne sais pas comment dire autrement. Une bougie qui ne va pas marcher dans une tronçonneuse peut marcher très bien dans une autre. Il y a des notions de température de mélange de plein de choses. C'est très particulier. Votre bougie, si vous voulez être tranquille, vous la prenez, vous la mettez dans un échec. Sans serrer trop fort bien sûr. Et vous lui mettez un petit coup de brosse métallique. Alors pourquoi dans l'étau ? Parce qu'honnêtement si vous brossez la main vous comprendrez que ça fait assez mal. Et après vous pouvez vérifier l'espacement des électrodes avec votre ongle. Alors là vous voyez elle est un peu serrée honnêtement. Moi je vois à vue d'oeil maintenant. Vérifiez avec votre ongle quand même. Si vous passez votre ongle entre les deux électrodes tout juste, c'est que c'est bon. Pour finir, après avoir tout remonté, vérifiez bien que vous faites la bonne procédure de démarche. Les tronçonneuses ne démarrent pas comme les tondeuses. En un coup, ça part. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le carburateur a besoin de pomper l'essence. Alors quand on a une poire d'amorçage, c'est plus simple. Parce que la poire fait le travail du carburateur. Prémâche le travail du carburateur. Mais c'est parfois pas suffisant. Donc c'est normal que ça ne démarre pas en un coup. Ensuite, ce ne sont pas des moteurs 4 temps. Ce sont des moteurs de temps et ce sont des moteurs plus légers qui tournent plus vite. Il y a besoin de plus de tours pour amorcer tout le système. Et ensuite, c'est lié au fonctionnement du starter. Le starter sur une tronçonneuse étouffe complètement le moteur dans le but d'amener énormément d'essence très rapidement. Donc la plupart du temps, quand vous avez le starter, la tronçonneuse va caler. Donc la bonne procédure, c'est je mets mon starter, je mets bien sur ON. Si ce n'est pas automatique, je cale ma gâchette et après je démarre. Quand elle va, je tire sur la corde. Quand j'aurai tiré sur la corde suffisamment, elle va démarrer, faire pop, 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 puis elle va s'éteindre. À ce moment-là, j'enlève mon starter et je continue à tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle démarre. Si elle démarre et qu'elle cale, je reprends la procédure à zéro. Je mets le starter, je tire jusqu'à ce qu'elle démarre. Quand elle démarre, j'enlève le starter et je reprends. Mon autre conseil, ne partez pas comme des fous en démarre en faisant... Votre moteur est froid, vous démarrez, vous essayez de le faire tenir un peu plus que le ralenti parce qu'au début, elle a tendance à caler au ralenti. Vous la tenez un peu au dessus du ralenti et vous attendez 5-10 secondes avant de partir à fond. 5-10 secondes, ça va, vous pouvez tenir le coup. On est sur ON. On a la gâchette verrouillée. On a le starter enclenché. Je vais vérifier le niveau d'essence. Vous voyez, c'est normal que je mette longtemps. On a la gâchette verrouillée. On a la gâchette verrouillée. Starter enclenché. Donc là, quand elle cale, c'est que mon amorce n'est pas suffisante. Je remets le starter, j'enclenche ma gâchette. Je pense que la gâchette verrouillée. J'ai mis le starter. On a la gâchette verrouillée. Cette tronçonneuse-là est un peu plus moderne que les autres. Et en fait, quand on tire le starter, on désenclenche le coupe-circuit, donc on est obligatoirement sur ON et on active automatiquement le verrouillage de la gâchette qui va se verrouiller dès qu'on appuiera dessus. Voilà. Alors, toujours démarrer une tronçonneuse. Au sol, on ne la démarre pas en la lançant. Ou alors, si on le fait, on met bien le frein de chaîne. Oui. Là, elle a fait une petite explosion, c'est-à-dire que mon carburateur est plein d'essence. J'enlève le starter. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris plein de choses et que votre tronçonneuse démarrera la prochaine fois. L'un des chemins. Allez, on s'enlève le st Reich. L'un des chemins. Sous-titrage ST' 501